Sous-titrage Société Radio-Canada Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Trader Plus. L'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le feed de l'action. Vendredi le 24 juin 2016. Un Saint-Jean-Baptiste qu'on va se rappeler longtemps, n'est-ce pas? Bon, je pense que ce n'est pas nécessaire de retourner sur le Brexit. Tout le monde sait pourquoi la bourse s'est effondrée aujourd'hui. On est encore à 3 % à moins 162 sur Nasdaq. 2,5 % à moins 460 sur le Dow Jones. Et, bon, pour récapituler ou rappeler, si vous étiez à l'écoute au cours des derniers jours, je disais, non, non, en swing trading, là, ce n'est pas le temps d'acheter quoi que ce soit. On ne connaît pas le résultat. Hier, avant le début du vote, le dernier sondage disait que c'était de l'autre côté qui était supposé gagner, qui n'était pas resté, parce qu'il y avait deux points d'avance, qui n'était pas resté dans l'Union européenne. Puis, finalement, vous voyez, ça a viré de l'autre bord. Donc, l'or est parti en feu ce matin. Les titres sont décrochés ce matin. Écoutez, tous les secteurs, excepté l'or et l'argent, étaient en forte chute ce matin. Dans chacun des secteurs, plus que la moitié des titres étaient en élan baissier, signaux de vente partout. Bon, mais il y a le technique et il y a le fondamental. On sait que le mouvement technique a été provoqué par une information fondamentale. L'idée, c'est est-ce que ça va durer? Moi, ce que je disais encore ce matin, c'est que, bon, bien, profitez-en pour ceux qui savent ou qui ont envie de faire du day trading, parce qu'aujourd'hui, ça va être extrêmement volatil. Ça peut aller des deux bords. Ce que je disais ce matin, choisissez un secteur, que ce soit les orifères, que ce soit parce que les orifères étaient à la hausse, tout le reste était à la baisse, mais peu importe le secteur qu'on choisissait, si c'était l'énergie, bien, il fallait avoir du HOU, du HOD pour être capable de jouer des deux bords, parce que, justement, il y a eu des gros rebondissements ce matin. Il n'y a rien qu'on peut faire dans le cas de la baisse, parce que ça l'a ouvert comme ça en baisse, mais après, tiens, je vais vous mettre ça ici en minutes. Donc, tout de suite après, ça a commencé un nouveau cycle haussier. Il y a eu une pause, un autre signal haussier, l'inversement, un signal baissier, un signal haussier, un signal baissier, et ça continue comme ça. Puis sur le Dow Jones, on a fait aller-retour, sur le TSX aussi, puis dans chacun des secteurs, ça a été pareil. Donc, il y a eu, sur les orifères, un gros mouvement à la hausse un matin, mais depuis ce temps-là, ça a été de la prise de profit. Et puis, donc là, pour l'instant, c'est en train de se calmer un peu. Il va peut-être avoir encore quelques soubresauts cet après-midi, mais c'est sûr que, pour du long terme, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Si on savait que c'était juste temporairement, on profiterait pour acheter les titres les plus solides pendant leur faiblesse, il y en a sûrement. Et donc, ce qu'il faut, puis on va en voir beaucoup, d'ailleurs, des titres qui ont monté et chuté ce matin, puis rebondi par après. On va, tiens, juste faire un petit scan ici, sur la bourse de Toronto, au départ, et on va voir ça. Regardez, Franco, il a ouvert en hausse, maintenant, il est rendu en baie. Et beaucoup d'autres titres, comme Concordia Healthcare, qui étaient sur un support en train de remonter, bien, il a chuté rapidement, puis il est remonté rapidement aussi. Et essayer de trouver d'autres cas, des titres comme Magna, qui était en décollage hier, puis en décrochage aujourd'hui, il fallait s'attendre aussi à des rebonds. Donc là, c'est juste un mouvement de panique, là, quand même, qu'il y a eu. Ça reste intéressant, cet après-midi, en day-trading, mais en swing-trading, je pense qu'il est un peu vite, là, pour conclure à quoi que ce soit, puis dire, oui, on va vraiment sauter là-dessus. On va quand même ouvrir la barre de questions pour les questions, oui, parce que j'ai plus de questions dans la tablette. Et puis, on va vous poser quelques questions à propos de ce que ça vous a causé, là, ce matin. Parce que c'est sûr qu'à l'ouverture, la plupart des gens ont été voir le chiffre dans leur portefeuille, puis dire, OK, j'ai perdu combien, moi, un matin. Mais je suis à peu près certain que ce matin, certaines personnes ont peut-être fait beaucoup d'argent. Pas la majorité, ça m'étonnerait beaucoup, parce qu'éternel qu'il y a juste l'or et l'argent qui ont monté, que la plupart des autres secteurs descendaient, bien là, dans les secteurs qui descendaient, les gens perdaient beaucoup d'argent. Donc, et ce serait le fun aussi, vous avez des questions, mais si vous avez des commentaires aussi, en disant, ah bon, moi, ce matin, moi, j'avais beaucoup vendu avant, ou j'avais beaucoup réduit, j'avais, je m'étais positionné ici, ou là, ou j'ai fait beaucoup d'argent ce matin dans le day trading, ou quoi que ce soit. Donc, pas juste des questions. OK, on va y aller, bien, on va quand même faire le tour, regardez ce qui s'est passé, là, ce matin. Le dollar US a monté fortement, les autres monnaies se sont écrasées, le British Pound a chuté, une affaire incroyable. Et puis, mais ce qui est, et vous voyez, le Nikkei, ça a été une baisse de 8 %, la Chine, 3 %, puis encore, c'était 6 au pire. Puis la bourse de l'onde, regardez comment, a beaucoup remonté. Hé, là, c'est en baisse de 2 %, mais ça devait être à peu près 7 %, là, ce matin. Et puis, regardez, on est remonté jusqu'ici. Donc, c'est un peu le phénomène qui se passe ici aussi. Mais pour le moment, c'est bizarre parce que les marchés américains sont remontés et là, ils sont en train de rechuter, tandis que le marché de l'onde, bien là, je ne l'ai pas en temps réel, donc je ne peux pas le suivre vraiment, mais il doit être en train de redescendre, nous aussi. Donc là, les marchés comme Nasdaq, on va regarder ça ici, aussi, les marchés comme Nasdaq ont chuté sur leur support ce matin, là, ils ont rebondi. Le Dow Jones, c'est à côté sur son support et le SPY. Ensuite, le TSX aussi, puis le TSX, c'est quand même pas mal remonté. Donc, c'est aujourd'hui une journée de volatilité. On va tout de suite, puis, regardez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, OK? On va commencer tout de suite à répondre avec des questions, on va essayer de prendre le pouls des investisseurs là-dessus. « Bonjour, Michel. Lors de la migration d'actions du marché de croissance vers le TSX, comme annoncé pour NMX, NMX, oui. Est-ce que le titre sur le marché de croissance va disparaître ou est-ce que des nouvelles actions, il y en aura-t-il sur un... » Non, non, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'impact d'une affaire comme ça. On revient dans deux secondes. Donc, quand un titre passe de marché de croissance au marché de Toronto, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est un peu plus positif parce que, quand on est sur le marché de Toronto, on est un petit peu plus visible. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne suivent pas le marché de Vancouver. Donc, on a un plus grand potentiel pour la croissance, le volume. Mais en général, non, non, c'est la même. Ça ne change rien. C'est juste qu'ils se transigent après sur la bourse de Toronto au lieu de se transiger sur la bourse de Vancouver. Point à la ligne. C'est les mêmes actions, c'est le même symbole. C'est juste pas sur le même marché. Puis d'ailleurs, ça appartient tous les deux au marché de TSX. TMX, qu'on devrait plutôt l'appeler. NMX, on va quand même y jeter un petit coup d'œil. Vous voyez, comme Nemesca Léthium, parce que c'était un titre qui était très solide, qui n'a pas rapport avec le marché. Ça ne change rien dans leur vie à eux autres que Londres a débarqué, que l'Angleterre soit débarquée de l'Union européenne. Rien du tout. Donc, vous voyez, le titre a très, très bien résisté. Ça fait que c'est un titre qui devient encore très intéressant lorsqu'il collera au-dessus de 4,5 pièces. Merci, votre mise en garde d'hier. Brexit, j'ai sauvé plusieurs milliers de dollars. Merci beaucoup de nous le dire. Ça me fait grand plaisir. Analyse GNCA. G-N-C-A. Pas là, ça. C'est ici. G-N-C-A. Mais j'aurais aimé savoir, Balou, merci, votre mise en garde d'hier. Brexit, j'ai sauvé plusieurs milliers de dollars parce que vous n'avez pas acheté ou parce que vous avez diminué des positions. Ça aurait été le fun que vous nous le disiez. Analyse GNCA. Regardez, il y en a encore un autre, un titre qui était en décollage hier. Bon, il s'est recorrigé un peu aujourd'hui. Donc, ça veut dire que le titre est très solide. Vous avez sûrement une position là-dedans, conservez-la. Si ce qui est arrivé aujourd'hui n'est pas venu à bout de ce titre-là, ça veut dire qu'il est hot, même qu'il est probablement un très, très bon prospect dans les prochains jours. On va regarder ça ici, ce que ça a l'air. Vous voyez, donc, il reste au-dessus de 4 pièces et demie. Ce sera encore un achat à très court terme sur ce stock-là, étant donné le mouvement d'aujourd'hui. Est-ce un achat HVU? Bon, bien là, non. Ce n'est pas possible de savoir ça maintenant parce qu'autant que lui, il y a une grosse résistance à passer, HVU va monter si le SPY décroche en bas de ça. Mais il n'y a pas de décroché aujourd'hui. Ce serait surprenant qu'il décroche. À court terme, devriez vous tenir loin de HVU, attendre que l'émotivité s'arrête un peu sur le marché. Et puis, ce sera le temps. Si c'est pour être négatif à long terme, bien, écoutez, le marché va se stabiliser ici comme ça. Je vais faire un zoom pour mieux voir le phénomène. C'est comme ça. Le marché va se stabiliser à ce niveau-là. Et puis, si après s'être stabilisé ici, le SPY repart par là. Ce sera le temps pour HGU. Baisse sur FXB. FXB. C'est le currency british. Bon, là, ce que vous demandez, là, est-ce que c'est exagéré? Est-ce que ça va revirer de bord? Bien, surtout pour le... C'est une des choses qui a chuté le plus. Regardez, 8,28 % sur le British Pound aujourd'hui. Donc, s'il y a quelque chose qui a des chances de continuer dans la même direction, c'est bien le British Pound. Parce que c'est eux qui sont directement impliqués dans cette affaire-là. Est-ce que c'est positif ou négatif la décision que le peuple a prise? Ça, l'avenir nous le dira. Mais je trouve très difficile pour moi de répondre à cette question. 100 % cash, on fait quoi, là? Gardez ça de même. Gardez ça de même pour l'instant. Parce que ça va prendre encore un petit bout de temps en compte qu'on voit où elle s'en va. Si vous êtes 100 % cash, là, bien, vous êtes dans une très belle situation présentement. Ça veut dire ça, que vous avez les moyens d'attendre les mouvements les plus importants. Fait que dans votre cas à vous, là, étant donné qu'on est proche des supports ici, ça va être ce que j'ai dit encore tantôt. Vous prendrez des positions à la baisse lorsqu'on repartira, parce que la situation est déjà négative. Mais le jour où ça percera ici, ce sera un super bon signal. Vous pourrez vous acheter, pour un petit bout de temps, des FNV baissiers. J'invends mon or et achats banques. Pas sûr que c'est la meilleure solution, ça. Parce que c'est négatif à court terme du côté de Londres pour la majorité des stocks, mais pas pour les orifères. Donc, si vous vendez votre or, moi, je vous dirais, prenez des profits si vous en avez, peut-être. Puis encore là, j'attendrai que ça glisse en bas de... que ça fasse un autre bas. Moi, pour l'instant, je les garderais. Les titres d'or sont partis par là. Tandis que les banques, ça, c'est moins certain, ils sont sur le bord d'un décrochage. Puis de toute façon, à mon avis, les banques sont bien... Il y a beaucoup trop de résistance pour espérer pouvoir faire de l'argent là-dedans à court, court terme. On verra quand les banques feront des nouveaux hauts. Écoutez, là, toutes les banques, là, maintenant, ont une résistance assez extraordinaire qui va être dit très, très, très difficile à percer. Donc, je dirais, non, prenez votre temps encore là-dessus. Ce ne serait pas... Merci. Vraiment pas le temps. Brexit, mon amour! Et bonne celle-là. On revient là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine est bonne, est vraiment bonne. La personne a choisi ça comme nom en rentrant dans la plateforme aujourd'hui. Brexit, mon amour. Merci les Anglais. Ça fait que probablement que vous étiez positionnés à la baisse, je ne sais pas trop. BTO analyse, BTO a un titre orifère. Ça va être toute la même analyse, les titres orifères, ce matin. On est en décollage. Si vous l'aviez, vous l'avez encore, vous faites plus d'argent. Si vous voulez prendre des profits, vous vous dites, moi j'ai peur que ça ne tienne pas et que ça revienne. Regardez le prix de vente, il serait juste en dessous de 3 $ pour l'instant. Sinon, on le conserve. Puis si c'est pour l'acheter, c'est toujours mieux que vous me disiez si vous aviez des positions ou pas parce que sinon, ça me force à vous analyser en disant, si vous n'en avez pas, vous faites ça. Puis si vous en avez, vous faites ça. Ça rallonge un petit peu les réponses. Mais, puis, évaluer la Banque royale, bien, toutes les banques, toutes les banques, c'est la même chose. Encore une fois, on ne sait pas si vous en avez. R, Y, donc R, Y, les banques. Moi, personnellement, je diminuerais, moi, les banques. Si j'en avais des banques, j'en diminuerais à la place. C'est drôle, il y a un petit quelque chose qui me dit que ça ne doit pas être positif pour les institutions financières, ce qui vient de se passer, mais je peux me tromper là-dessus. Mais j'en achèterais pas, en tout cas, parce que, comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup trop de résistance. FM à 9,8 $. FM à 9,8 $. Il vaut 9,11 $. Mais comme je disais, pour le secteur minier ce matin, ça n'a pas été si pire que ça. Puis, ça rebondit vite. First Quantum et Tech Resources étaient sur le bord de s'enclencher pour des nouveaux hauts. Ça allait mieux dans le secteur minier. À voir que les acheteurs sont remontés. Vous avez payé 9,8 $. Bien, par mesure de précaution, je dirais, pour l'instant, regarde, c'est à profit. Donc, pas à profit, mais si vous êtes sur votre break-even, on aurait même un petit signal à très court terme à 9,20 $. Mais vous pourriez, dans le cas, de dire, bon, mais si jamais les services, les mines rechutent, je veux sortir à court terme, bien, le petit signal à très court terme serait 8,90 $. Mais dans la logique des choses, c'est plus en dessous de 8 $ que ce serait fini parce qu'il y a un gros, gros, gros support de traversée. Puis je pense, d'ici ce temps-là, vous devriez le garder. HVU en swing ou en detrading, bon, en swing, c'est trop risqué. En detrading, c'est correct, en autant que vous êtes conscient qu'il faut profiter des meilleurs mouvements. Il y a une fausse cote ici, là, sur le SPY. Tenez-en pas compte de cette cote-là. Mais HVU, à très, très court terme, en detrading, bien, ici et ici, ça peut être intéressant, mais ne regardez pas juste un indice, regardez plus d'indices. Tiens, on va mettre 100 fois une minute. Puis, donc, tous les indices. Regardez, Nasdaq, New York et le SPY font la même chose. Je vais, ici, réduire cette cote-là, pour qu'on le voit mieux. Bon, vous voyez, tous les marchés font exactement la même affaire. Donc, il y a de l'incertitude, vous voyez, il commence à avoir plus d'incohérence, étant donné que ce mouvement-là a reviré de bord rapidement, là, un peu partout. Donc, c'est vraiment sur une nouvelle percée, ici, plus bas, là, OK? OK, donc, à 17,525, puis en bas de 4750 pour Nasdaq. Puis, c'est surtout le SPY qu'on regarde, là. Je dirais que le SPY, juste en dessous de 205, il va se reposer bientôt, là, ici, comme probablement les autres. Mais, vous savez, on a gardé une pression à la baisse, là, ce matin, après le rebond. Je vais vous montrer, ici, en 5 minutes, ce que je veux dire. Donc, ce matin, ça a chuté, c'est remonté, mais le fait que ça redescend, c'est signe que l'inquiétude persiste encore. Donc, là, je dirais, pas sur un nouveau bas par rapport à ce matin, mais par rapport aux dernières minutes, là. Ce serait intéressant à la baisse. BPF.UN... BPF.UN... Oh! Regardez, Boston Pizza Royalty n'a pas trop été affecté par le marché, là. Vous avez payé ça 19 et 10, il vaut 19,46. 500, question, mes points de sortie. Perdu un peu dans les banques. Global, 1,5 %. Merci. Bon. Pour l'instant, il va très bien. Regardez, il a été... Ça n'a été que temporaire, sa baisse, ce matin. Je vous dirais, vous avez le choix, là, de sécuriser votre position avant de la moitié puis mettre un stop à 18,5. Vous avez payé ça 19 et 10. à 18,40, mettons. Puis là, bon, après ça, vous laissez ça aller sans aucun problème. Vous pourriez aussi, étant donné que c'est une résistance très importante qui a été traversée, j'ai confiance qu'il monte encore un petit peu avant de prendre des profits. Mais pour l'instant, vous pourriez juste... Comme la torpeur est passée, là, si vous auriez mis un stop à votre prix payé ce matin, vous l'auriez accroché. Mais là, le titre est reparti par en haut. Donc, ici, comme ça. Donc là, je pense que pour l'instant, un stop à votre prix payé ou à 19 et 20 serait la meilleure chose que vous pourriez faire. Vous l'enlèverez si le titre commence à monter un peu puis commence peut-être à prendre votre premier profit, genre 20 $. QGC. Ça, c'est pas sur un marché, là, ça. C'est QGC. C'est bien ça? QGC, QGC. Non, c'est GQC. OK. Bon. GQC. Bon. C'est GQC. Bon. Gold Quest Mining, il a pas été très, très, très fort ce matin, hein, sur la poussée des titres orifères. Lui, c'est peut-être plus une mine que d'autres choses. Gold Quest Mining, je suis pas sûr dans ce qu'ils font, là. Mais le titre est quand même fait un beau mouvement. Puis si c'est une minière, bien, et non pas juste une orifère, bien, il se comporte mieux que le secteur minier. Donc, il a conservé vraiment. On vendrait pas ça à moins qu'il tombe en bas de 40 cents. Il y a, tiens, ZZZ qui dit merci d'être là pour nous. Bien, 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 merci d'être avec nous aussi. Est-ce que la tempête est passée et prête pour entrer pour le long terme? Non, Pierre. Évaluer Banque Royale l'a fait tantôt. Banque Nationale dit j'avais tout vendu. Bien, bravo. C'était pas un mauvais cas. OK, vous avez sûrement évité le pire. Bonne trade achat GDXJ puis GDX vendu ce matin. Bon, OK, j'analyse tous ensemble. Je reviens après la pause avec ça. On va faire on va vous répondre un petit peu plus rapidement. Donc, moi, 3,17 % Nasdaq 2,6 % à New York et 1,3 % à Toronto. On revient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décisions. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodigons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle des boursiers avec Gourou.tv Je n'ai pas tout à fait fini. Je finis ça. S, P, X, U. Bon, on y va. J'ai quatre questions dans une. OK. Bon, G, D, X, J. Bonne trade. Achat G, D, X, J. Vendu ce... Et G, D, X. Bon, ce sont tous deux pareils, ces deux-là. C'est Gold puis Gold puis Gold. C'est deux pareils. Vous l'avez vendu. Bravo. Et Q, U, I, D et S, P, X, U. Et tout vendu. Bon, ben, bravo. OK. Bravo. Vous l'avez dit, moi, j'ai acheté ça, j'ai fait de l'argent, je sors de là. Mais est-ce que je peux voir? C'est comme vous, vous avez l'air à avoir dit le Brexit, il va passer. Puis, parce que c'est comme si vous aviez acheté ça hier, vendu ça aujourd'hui. En tout cas, vous en dites peu, Pierre. On ne sait pas. HVI à 9,37. H-V-I. Donc, 9,37, vous avez 10,96 hier. Vous n'aviez pas pris de profit. Vous voyez ça, ça vous aurait protégé. 9,37, vous avez payé ça ici. Vous l'avez acheté là. Puis, hier encore, il montait beaucoup. S'ils auriez réduit votre position, ça vous aurait mis en beaucoup moins en péril. Et c'est bien fatiguant de voir la manière que ça se passe présentement. Comme vous voyez, le DOR, pas le DOR, mais l'indice est... Tiens, ça, c'est HPXI. C'est sur le VIX, en fait. C'est sur... Ça va bouger en fonction du SPI. Ça fait que... Ouf! Je ne sais pas ça. Je ne sais pas quoi vous dire, là, ce matin. Enfin, donc, le SPI est encore là. S'il ne décroche pas, vous avez des chances que ça remonte. Mais ce n'est pas un call facile de vous dire garder ou vendre, là. J'y reviens, là. H-V, qui n'est pas joué le... Vous voyez, lui, il n'est pas... On voit qu'il y a de la crainte beaucoup, ici, là, parce qu'on est sur une baisse. On va regarder en intra-séance. En tout cas, moi, je vous dirais, gardez-le pour l'instant. Tant qu'il va l'avoir gardé jusque-là, s'il reperçait pour un nouveau bon en dessous de 8,5 $, je la vendrais ou je la réduirais. J'achète HVI à 9,5 $. Crois-tu que l'indice VIX va se stabiliser dans les prochains jours? Je l'espère bien. Je croirais, aussi, là, parce que je pense qu'il y a un peu un vent de panique, là, étant donné que les marchés qui savent pas mal ce qu'ils font, ils vont chercher à atténuer la situation, aussi. J'ai bien confiance que ça va se calmer, oui, dans les prochains jours. Possédeur HL possédait uniquement du HOD, OK? Avez-vous pris des profits, ce matin, sur votre HOD? Il est en hausse d'une pièce. Il y a quand même un beau, beau, beau profit. Ça aurait été bon que vous réduisiez un peu, si vous aviez juste du HOD. ER, Toronto à conserver à 60 cents. ER, bien oui, il est très, très beau encore. Il est dans une belle tendance haussière, tant qu'il ne brise pas les 55 cents, tout va bien. Comment embarquer dans le rebond quand il n'y a eu aucune pause à ouverture? Bien, il n'y a rien à faire. On attend la prochaine. Puis, il y a eu des mouvements à la hausse et à la baisse. C'était bien difficile à l'ouverture aujourd'hui, c'est clair. Mais c'est au prochain mouvement que ça se joue. Et puis, ils ont été là quand même, les mouvements. Il y en a eu, si vous êtes capable de jouer à la hausse et à la baisse. Vous voyez, si on met ça en graphique d'une minute, ici, peu importe l'indice que je vais prendre, vous allez voir que des points, il y en a eu. Donc, il n'y a pas eu, on n'a pas été capable là, mais vous pouviez ici, à la hausse, là, à la baisse, puis ici, à la baisse. Donc, il y a eu plusieurs points faciles à transiger ce matin. Pour moi, c'est le statu quo. Pour voir où l'argent va aller, selon moi, selon moi, en Amérique du Nord. Je ne comprends pas. Pour voir où l'argent va aller, selon moi, en Amérique du Nord. Ah, bon, vous pensez que l'argent va se transférer en Amérique du Nord? Bon, passons. HVU, le 23 juin, 13 et 2. HVU. 13 et 2, puis là, il vaut 16 et 11. Vendu à 15 et 20. Quantité, 3 000. Bravo. J'étais positionné sur HVU hier, 1 500 à 13,24. Vendu la moitié à 16 piastres. On va fermer la balance à 15h55. Good show, votre affaire. On va mettre ça ici. Vous êtes, donc, positionné sur HVU hier, 1 500 à 13,24. Qui était ici. Donc, vous faites 3 piastres, 3 000, à peu près 5 000 $ ce matin. Donc, et vous allez fermer le reste à 15h55. Bien, comme vous avez... Si vous avez déjà vendu la moitié à 16 piastres, moi, j'attendrais tout simplement que la tendance s'inverse. OK? Au lieu de tout le sortir, mais c'est parfaitement votre droit. Pour l'instant, il continue à monter parce que la pression est revenue à la baisse. Donc, il y a encore de l'argent. Moi, si j'étais vous, là, je prendrais un... Je suivrais mon graphique intra-séance comme ça. Puis, vendez pas tant que ça revirera pas de bord. OK? Dans le moment, ce serait 15h65. La baisse pourrait se poursuivre plusieurs jours. Ensuite, c'est bien dur à dire, ça. C'est bien dur à dire. Pour moi, ça va durer plusieurs jours. Donc, si ça tient pas au-dessus du support du mois de mars, avril, mai, là, ce grand support-là, pour l'instant, j'ai l'impression que pendant une couple de jours, le marché devrait se calmer. Bon, bien, merci beaucoup d'avoir participé en si grand nombre à l'émission ce matin. Bon trading après-midi. Pour ce qui est du swing trading, je pense que je laisserai les choses se calmer un peu. Mais en day trading, il ne reste que d'avoir encore des trades intéressants à faire d'ici la fin de l'après-midi. Merci à tous d'avoir été chez nous. Je vous souhaite une bonne Saint-Jean. Et on se retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada